Aujourd'hui on s'attaque à du très très lourd, l'arc le plus connu de la série, qui a été adapté en film d'animation et maintenant en film live, tourné en presque 4K parce que je suis une merde et que j'ai mal préparé ma caméra, rien que pour vous. Ouais. Salutations à tous ceux qui n'ont pas vu le film live-action malgré les recherches sur le site de streaming. Comme je vous comprends. Pour finir les vacances d'été en beauté, on va s'attaquer à un gros morceau qui a littéralement lancé l'histoire du manga, qui a été adapté en anime, en film d'animation, en figurine. Ma toute première figurine de manga, t'es tellement meilleur que Sengoku alors arrête de prendre toute la place dans les produits dérivés ! Je veux qu'on fasse une figurine de Madao putain ! Et depuis un mois en film live-action, ou en drama japonais, appelle ça comme tu veux. Bref, aujourd'hui on va parler de l'arc Benizakura. L'arc Benizakura a vu le jour en l'an de grâce 2006, année de sortie de BIGRE OBLIVION. D'accord, je me calme. Il est allé sur deux tomes, les tomes 11 et 12 du manga, et ne compte pas moins de 9 chapitres. Même si on pourrait considérer qu'il y a un 10ème chapitre bonus, on y reviendra plus tard. Jusque là, l'arc le plus long était l'arc Umi-Buzu qui en faisait que 7. Mais l'arc Benizakura va être détrôné tout de suite, peu après, par l'arc Yagou qui en fait 14, lui. Bref. Dans son adaptation animée, l'arc Benizakura comporte 4 épisodes, à savoir les épisodes 58 à 61. En matière d'histoire, sans trop en raconter d'avance, cet arc nous présente les personnages du Kientai, effet de Takasuki l'antagoniste du héros, pour une bonne partie du manga. Alors que le passé guerrier de Gintoki et des autres anciens du jouet Rishi n'avait été que très peu évoqué jusqu'alors, on assiste pour la première fois à la mise en place d'un background qui lit les personnages depuis leur enfance. Et ça, c'est pas rien. Bon, sans plus tarder, pensons au visionnage du machin. Au passage, même si j'utilise des extraits du film d'animation pour illustrer mes propos, il y a quelques passages qui ont été coupés entre le film d'animation et la série animée. Donc j'y reviendrai plus tard. On va passer le petit teasing de l'animé qui nous met la hype sur la bande de Takasuki pour arriver directement sur la scène qui nous intéresse. Katsura est pris pour cible par un assassin qui dispose d'une âme très étrange qui scintille en rouge dans la nuit. Et pour commencer tranquille, il se fait buter. Non, non, je te pose une blague. Enfin, si t'as bien regardé la mise en scène, tu peux te poser des questions sur la mort ou non de Katsura. Mais bon, à cette époque-là, le manga n'avait pas encore trouvé son rythme de croisière. Donc, on pouvait supposer que c'était crédible. Le lendemain, Elisabeth rend visite à Yorozura pour la première fois et semble avoir oublié sa pancarte. Entre deux gags assez savoureux, il décide de partir à la recherche de Katsura. Cependant, Gintoki reçoit un appel pour un autre boulot et laisse ses autres se démerder. Ah, les potes ! Alors qu'Elisabeth commence à perdre espoir, Kagura suit Sadaru à la trace et Gintoki se rend chez des forgeons renommés, à savoir les frères et sœurs Murata, Tetsuya et Tezuko. Il sait pas voir enfouler sur les noms de l'auteur. Le bonhomme à moitié sourd demande à Gintoki de lui retrouver le sabre maudit de son défunt père, à savoir Benizakura. Et c'est à partir de là que commencent les emmerdes. Alors qu'il bossait sur deux affaires différentes, Gintoki sauve in extremis Elisabeth et Shinpachi démanent de l'assassin des rues et reconnaît Okada Nizu, un assassin aveugle spécialiste de l'IAI Jutsu, qu'il avait déjà croisé quelques temps plus tôt et qui s'est avéré être un adversaire coriace. Mais quelque chose a changé chez lui. C'est son sabre rouge luisant qui correspond à la description de Benizakura. Et on apprend que son créateur n'était rien d'autre qu'un fan de hentai en proie à des pulsions tentaculaires. Pour la première fois, Gintoki se fait laminer et est gravement blessé, mais il est sauvé de justesse par Shinpachi qui tranche le bras de Nizu sans hésiter, ce que j'ai trouvé particulièrement classe la première fois que j'ai vu cette scène, car on n'a pas l'habitude de le voir aussi sérieux. Dans le même temps, Kagura qui n'est pas consciente du piège qu'on lui a tendu, rend visite à Takasuki et fait face au kientai, mais devant le nombre, elle finit par se faire capturer. Mais là aussi, c'est mise en scène de telle sorte à ce qu'on croit qu'elle s'est faite flinguer. Mais bon, on y croit beaucoup moins parce que c'est une gamine et que c'est les ruines. Donc ça ferait un peu beaucoup pour un manga shonen. Pendant sa lente mais quelque peu brutale récupération, Gintoki apprend la vérité au sujet de Benizakura. Il s'agirait non pas d'une arme maudite, mais d'une épée mécanique, d'une technologie ultra avancée, fabriquée en masse par le kientai pour détruire le bakufu et Edo. Le constructeur de cette arme dévastatrice n'étant rien d'autre que Tetsuya, le trou du cul qui a envoyé Gintoki la recherche de l'arme, soi-disant perdu. Mais Gintoki, la mauvaise après s'être fait rouler de la sorte. Il part retrouver Shinpachi et les autres membres de la faction Katsura, qui se sont unis pour venger la mort de leur chef sur l'ordre supposé de son ancien camarade, Takasuki Shinsuke. Le Yorosura récupère en chemin le dernier sabre forgé par Tetsuya, tandis que la bataille s'engage entre les troupes de Katsura et celle de Takasuki. Shinpachi sauve Kagura in extremis, mais ceux-ci font face à Takasuki qui tranche Elisabeth et... SURPRISE ! Katsura apparaît et explique qu'il a fait le mort tout au long de l'arc pour enquêter sur les affaires du Kientai et détruire l'arsenal des sabres Benizakura. Après un règlement de compte en règle, les trois compères partent à la poursuite de Takasuki, mais Shinpachi et Kagura sont stoppés dans leur course par les lieutenants de ce dernier, Matako et Takechi. Pendant ce temps, Gintoki arrive sur les lieux en mode « Hérobada, c'est stylé et... » Bon, on va dire que c'est stylé, juste pour la musique et le troupes face. Voilà. Ça commence à faire long pour un résumé, mais c'est bientôt fini, t'inquiète. Gintoki affronte Nizu pour la troisième fois, mais le sabre de ce dernier enregistrait le mouvement de combat de son porteur, afin de rendre celui-ci toujours plus puissant à mesure que le combat avance. Malgré tout, ceux qui assistent à la scène sont impressionnés par les prouesses de Gintoki, qui se donnent vraiment à fond pour la première fois, qui domine Nizu. Alors que ce dernier est en train de mourir absorbé par son sabre, il se transforme en un immense monstre tentaculaire... Quoi ? J'ai rien dit. Et il ne faudra pas moins de quatre personnes pour lui tenir tête ! Au terme d'une prise de conscience, le Tetsuya se sacrifie en protégeant sa sœur, en prenant le coup à sa place. Avant de mourir, il verra Gintoki réaliser l'exploit de tuer Nizu en y sacrifiant le sabre de sa sœur, fabriqué à l'origine dans le but de protéger. Alors que la tension retombe, Takasuki et Katsura échangent sur leur passé respectif, dans une scène plus qu'intéressante, car elles posent les bases de l'école Shouka Sonjuku, disons mieux pour la prononciation, ou pour faire plus simple, l'histoire du trio gagnant, Katsura, Takasuki et Gintoki, qui est mise en avant. On apprend par ailleurs que c'est la mort de leur maître, Shouyo, qui a poussé Takasuki dans la voie de l'extrémisme et de la destruction. Katsura se rend compte du traquenard lorsque des Amento s'en prennent à lui, sous couvert d'une alliance récente entre le Kientai et les pirates de l'espace, les Harusame. Tout le monde se retrouve sur le pont, baston, baston, et encore moment de bravoure, et Gintoki et Katsura mettent en garde leur ancien camarade, avant de se jeter du navire en vol. Et voilà, fin de l'arc. Donc tu l'auras compris, techniquement, c'est le début de la guerre entre Gintoki et Takasuki. Mais comme tous les arcs ont un début et une fin, celui-ci est assez particulier, car il marque le vrai début de la grande histoire dans Gintama. Donc, Takasuki s'est allié au Harusame, Harusame, Arasume, voilà, et devient la première grande menace à Edo. Clairement, c'est avec cet arc-ci que j'ai commencé à vraiment aimer Gintama. Avant ça, il y avait les mini-histoires qui étaient plus ou moins passionnantes, mais qui ne développaient pas assez les personnages, ni l'univers en soi. Donc là, avec cet arc, c'est un petit peu différent, parce que t'as tout ton quota d'éléments shonen pour vraiment apprécier l'ensemble. Je ne dis pas que c'est le meilleur arc de tout le manga. Pas vraiment. L'auteur se cherche encore à ce moment-là, et ça se voit, car il y a certaines intrigues qui partent dans tous les sens à certains moments, et t'as certains passages un petit peu trop osés qui font kiffer le kikou fanboy de shonen. Je fais allusion à la bataille finale. Par la suite, Sorachi parviendra de plus en plus facilement à mélanger les codes du shonen avec son style d'écriture si particulier. Le meilleur exemple pour moi reste l'arc des 4 devas, ou des 4 devas comme tu dis, qui en termes d'ambiance, de narration, de suspense et de bagarre, reste un exemple encore aujourd'hui. Mais avant d'enchaîner sur la suite, j'ai envie de revenir un petit peu sur le fameux chapitre bonus. L'épisode qui suit la fin de l'arc Benizakura prend place peu après les événements qui mettent en scène le grand absent de l'histoire, le Shinsengumi. Ces derniers qui ont été ameutés à la fin des combats entendent parler d'un samouraï qui correspond à la description de Gintoki. Alors Hijikata dépêche Yamazaki d'enquêter sur les Yojuzura. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire car le reste de l'épisode n'est qu'une succession de gags. Malgré tout, c'est la première fois que des soupçons pèsent sur les activités de Gintoki. Et pour ceux qui se posent la question, oui, il y a bien une différence entre la série d'animation et le film d'animation. Mais le plus flagrant reste la différence entre le film d'animation et la série d'origine. Le manga. Bien qu'autour de la promo du film, les gars de Sunrise ont insisté sur le fait que le film comprenait de nombreuses scènes rajoutées avec la collaboration de Sorachi himself, on n'a pas beaucoup insisté sur le fait que certaines scènes d'origine ont été modifiées, voire carrément coupées. Et on peut le comprendre, un film a des impératifs qu'une série hebdomadaire n'a pas forcément, que ce soit dans sa structure ou dans son rythme. Si le personnage de... J'ai oublié son nom... Celle qui tient un magasin d'antiquité n'apparaît pas dans le film Au Détriments de Sugo, c'est avant tout parce que cette année est bien plus populaire. Donc c'est du fanservice assez soft, puisqu'au final le récit se laisse suivre comme dans le manga. En revanche, le fait d'occulter complètement la scène où Shinpachi apprend la nature du conflit entre Takasuki et ses compagnons de la part des hommes de Katsura fout une grosse incohérence dans l'intrigue. Je parle toujours de la version filmique animée, car comment justifier qu'il tombe sur le navire du Kientai ? Elisabeth a un flair de chien ? Puis pour finir, évidemment ! La scène finale est 100% fanservice. Mais pour une fois qu'on a une grosse scène d'action bien animée pour Gintama, ça se fête ! Je précise que la série animée était en pause à cette époque-là et que le passage vers la HD n'avait pas encore été fait officiellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet arc. J'ai volontairement évité de présenter les personnages du Kientai car j'ai l'intention d'en parler dans une autre vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages, pas mal d'histoires parallèles, tout ça. Ça c'est compliqué. Et si tu subis bien les scans, tu comprends aussi pourquoi je préfère attendre la fin du manga avant d'en parler directement. Parce qu'il peut encore y avoir des changements. No spoil. Maintenant, concernant le film live-action que je n'ai toujours pas vu, de base, je sens qu'ils vont faire un film qui ressemble beaucoup plus au film d'animation qu'à la série d'origine. Parce qu'il y a pas mal de personnages, je le vois dans la bande-annonce, qui apparaissent, qui n'ont rien à faire là, comme le Shin Sen Gumi, le vieux Gengai, etc. Alors pourquoi pas Madéo ? Tant qu'à faire, hein ? Puis encore une chose, petite anecdote de l'auteur. Le terme Benny Zakura vient du manga Bleach. Et oui, encore ! Et plus précisément, des bankais de deux des personnages les plus appréciés du manga. À savoir, Benny Hime et Senbon Zakura de Ouraara et de Byakuya. Parce que Bleach, quand c'est pas de la baston, c'est aussi des personnages stylés. Bon, y a pas d'histoire, mais bon. Voilà, c'était tout pour l'épisode 8 de Gintaverse. Et je remarque, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait super plaisir. Donc, maintenant que les vacances sont finies, je m'en vais prendre la mienne. Non, non, mais c'est pas une blague. Je m'en vais vraiment. Et d'ici là, peut-être que le film sera en train de disponible. Et si vous êtes curieux, mattez-vous voir l'arc Mitsuba qui a été fait en drama de trois épisodes pour contempler le talent d'acteur inouï des Japonais. Oh, putain, Iji Kata, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? T'as autant de charisme que Kev Adams. Janna, les gens. Prochain Gintaverse sur Azigua ou Madara. Juste pour info, je viens de créer le compte Twitter de la chaîne Gintaverse afin de pouvoir partager l'avancement de mes vidéos ainsi que balancer quelques infos pour en discuter sur tel ou tel sujet qu'en s'en va à Gintama. Il n'y aura pas de photos de moi de ce que j'ai bouffé de midi. Ce n'est pas du tout le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à passer pour avoir de nouvelles informations sur Gintama. Voilà. Janna, je crois, du coup. Ouais ? T'arrêtes la caméra ? Ouais ?